... Oui, c'est évidemment le point décisif, comment faire une brève histoire des empires, comment faire en réalité presque une brève histoire du monde. La ruse, c'est de partir d'une théorie qui existe et de tenter de considérer, d'examiner si les empires que nous connaissons répondent à cette théorie, répondent favorablement ou pas à cette théorie. Cette théorie, c'est celle d'un historien arabe du XIVe siècle qui s'appelle Ibn Khaldun. Et l'un des véritables défis, au moins autant que l'idée d'écrire une histoire des empires, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un historien arabe, et non pas comme d'habitude un historien occidental, pense l'histoire du monde. Car en fait, c'est probablement, et il a été reconnu comme tel depuis très longtemps, le plus grand des historiens arabes, mais c'est tout de même un homme du XIVe siècle. Et le problème est de savoir si, comme on l'a souvent dit, la pertinence de sa théorie est réduite au Maghreb, voire au monde arabe, voire à une partie du monde de l'islam, ou bien si, comme je le pense, cette théorie est applicable à toutes sortes de formations que nous avons appelées des empires, mais il faut ici prendre empire plutôt au sens de l'empire romain, de l'empire chinois, de l'empire islamique, de l'empire moghol des Indes, par exemple, qu'au sens de l'empire allemand ou de l'empire russe, qui aux yeux d'Ibn Khaldun, ou de la théorie d'Ibn Khaldun, ne sont pas des empires. Ce sont de grands états, que leur taille, que leur puissance ont autorisé à se nommer eux-mêmes empire.